Musique Bonjour, pour ce jour numéro 1 du Calivrier de l'Avent, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a assez longtemps, il s'agit de Ligne de vie, écrit par Samantha Belli. C'est une autrice française née en 1988, et qui fait également des vidéos sur Youtube, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Dans sa chaîne, elle parle surtout de lecture, de comment écrire des livres, elle donne plein de conseils, donc vraiment, allez voir et allez vous abonner si ça vous intéresse. Donc c'est un roman épistolaire qui est sorti en 2010 aux éditions de La Volpillère. Il est assez court, seulement en 112 pages, et il s'écrit assez gros, ce qui en fait un livre vraiment super facile à lire pour tout le monde. L'une de mes meilleures amies qui déteste la lecture a réussi à lire et elle l'a beaucoup aimé. Mon édition est à 12 euros, mais je pense qu'il en existe d'autres, donc j'essaierai de trouver des liens sur internet sur où les acheter. Ce livre raconte l'histoire d'Antoine et Gabriel qui vont se rencontrer de manière assez fortuite, c'est-à-dire qu'Antoine va écrire une lettre qu'il va poster au hasard dans une boîte aux lettres dans la rue, et cette boîte aux lettres va être celle de Gabriel. Ils vont commencer à échanger par voie postale, et on voit au fil du roman l'intimité qui se construit entre eux, tous leurs échanges, etc. Ce livre est très marquant, je l'ai lu il y a 4-5 ans, et je me souviens encore de tous les détails, ce qui est quand même pas mal, même si c'est un livre assez court. Leurs dialogues sont très touchants, et c'est vraiment super bien écrit, on sent vraiment les sentiments qu'il y a entre eux, même si c'est juste des lettres en fait, il est plutôt... il est bien. Mon édition elle coûte 12 euros, mais je pense qu'il est sorti en poche, je ne suis pas sûre du tout, mais allez voir, je ne sais pas. Donc, dans ce livre, on suit les dialogues entre Gabriel et Antoine, qui se sont rencontrés de manière totalement fortuite, c'est-à-dire qu'Antoine a écrit une lettre, qu'il a postée dans une boîte aux lettres au hasard, et c'est Gabriel qui l'a reçue. Donc, tout au long du livre, on assiste à l'intimité qui grandit entre eux, à vraiment l'amitié qui se construit, à une relation vraiment super réaliste et super intéressante, et vraiment marquante, parce que même, je l'ai lu il y a 4-5 ans, et je me souviens encore de tous les détails. Donc, c'est vraiment un très bon livre. Et Samantha Belli a écrit plein plein d'autres livres, donc si vous aimez celui-là, vous avez plein de lectures qui vous attendent. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, merci de l'avoir regardée. C'est normalement la première d'une série de 24 vidéos, si j'arrive à tenir le rythme, ce qui n'est pas du tout sûr, mais j'espère. Donc, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, je ne sais pas, bonne nuit, et au revoir, et à demain.